Cour d'Alger, Saïd Bouteflika et Ali Haddad a quitté, réduction de la peine pour Taïe Blou. La Cour d'Alger refuse la liberté provisoire de Sidi Saïd. Vol vers l'Algérie, des députés dénoncent la situation. Cour d'Alger, Saïd Bouteflika et Ali Haddad a quitté, réduction de la peine pour Taïe Blou. L'ex-ministre de la Justice, Taïe Blou, a vu sa peine réduite à trois ans de prison ferme dans l'affaire l'impliquant avec Saïd Bouteflika et Ali Haddad. En octobre dernier, le tribunal criminel de première instance de Dar el-Beda, l'avait condamné à une peine de six ans de prison ferme, alors que l'ancien inspecteur général, Taïe Blou, Saïd Bouteflika et Ali Haddad avaient écopé de deux ans de prison ferme pour plusieurs chefs d'accusation, notamment, entrave au bon fonctionnement de la Justice, abus de fonction et faux en écriture officielle. Hier, le tribunal criminel d'appel près de la Cour d'Alger a quitté Taïe Blou de l'accusation de faux en écriture officielle. La présidente d'audience a également prononcé une peine de deux ans de prison ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars contre l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Taïe Belachem pour incitation à la partialité et abus de fonction. Ce dernier a été acquitté de l'accusation de faux en écriture officielle. Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika et l'ancien homme d'affaires, Ali Haddad, ont été blanchis. La cour d'Alger refuse la liberté provisoire de Sidi Saïd. La cour d'Alger a refusé de remettre en liberté l'ancien secrétaire général de l'UQTA Union Générale des Travailleurs Algériens, Abdelmadjid Sidi Saïd. Rappelons que Sidi Saïd a comparu, le 13 mai en cours, devant le procureur de la République de la même instance judiciaire en compagnie de ses deux fils, où ils ont été auditionnés sur plusieurs affaires de corruption. Le procureur de la République avait ordonné de placer Sidi Saïd et un de ses fils sous mandat de dépôt, pendant que son deuxième fils a été placé sous contrôle judiciaire. Vol vers l'Algérie, des députés dénoncent la situation. Après deux années difficiles, la diaspora algérienne va enfin pouvoir se rendre en Algérie. En effet, le gouvernement algérien a levé le voile sur le nouveau programme d'été des compagnies Air Algérie, Tassili Airlines et Algérie Ferry. Le nouveau programme, en prévision de la saison estivale, renforce les lignes aériennes et maritimes déjà opérationnelles, notamment celles vers la France, ainsi que l'ajout de nouvelles destinations. A cet effet, la compagnie nationale maritime Algérie Ferry a commencé, lundi 23 mai, la commercialisation de ses traversées. Toutefois, les prix des billets sont jugés exagérés par la diaspora. Pour le trafic aérien, Air Algérie devrait entamer très prochainement la vente de ses billets d'avion, a révélé son porte-parole, Amin Andaloussi. Reprise des vols, un député remercie le président Tebboune. Lors d'une conférence de presse, marquée par la présence de plusieurs députés de l'émigration, dont Toufiq Kedim, Abdeloua Biagoubi et Mohamed Ani, les préoccupations de la diaspora algérienne concernant les voyages étaient au menu. Mohamed Ani a expliqué que la diaspora algérienne a beaucoup souffert durant ces deux dernières années à cause de la Covid-19, soulignant que cette dernière a souffert du mal du pays. La diaspora algérienne n'a pas pu se rendre en Algérie à cause des conditions difficiles en raison de la Covid-19, notamment la fermeture des frontières, a-t-il rappelé. Avant d'ajouter, les ressortissants algériens n'ont pas pu rejoindre le pays facilement vu le nombre de desserts insuffisants. On connaît très bien ces problèmes, car on les a vécus. Le député Ani a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements au président de la République pour sa décision concernant la réouverture partielle des frontières aériennes. Je remercie le président de la République, Abdelmajid Tebboune qui a pris la décision de la réouverture partielle de l'espace aérien, a-t-il révélé. Abdeloua Biagoubi, notre aéroport est un cimetière. Étant présent à la même conférence de presse, le député de l'émigration Abdeloua Biagoubi a été interrogé sur les conditions difficiles dans lesquelles les ressortissants algériens voyagent. Merci pour cette très bonne question. C'est une question qui montre le calvaire de notre diaspora parmi toutes les diasporas, a-t-il lancé. Le député de l'émigration a exprimé son mécontentement, on est 2022, et on discute toujours des problèmes de l'achat des billets. Cette personne va acheter le billet avec son propre argent, elle ne va bénéficier d'aucune aide. Toutes ces circonstances catastrophiques et désolantes pour finalement obtenir un billet avec un prix très élevé, a ajouté Yagoubi. Le député de l'émigration a rappelé qu'il n'y a aucun pays qui a fermé les frontières face à son peuple, sauf l'Algérie. Il a souligné que les aéroports du monde entier ont été ouverts, tandis que les nôtres sont restés fermés. Abdeloua Biagoubi a conclu, notre aéroport est un cimetière. Abdeloua Biagoubi a conclu, notre aéroport est un cimetière.